Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 28 août 2021 24 livraison que nous débutons La Turquie où l'on jouait le match retour des barrages pour accéder au pool de la Ligue des Champions Sans Meshak Elia blessé à l'entraînement, les Young Boys de Berne l'ont fait Les Bernois vont goûter à la Ligue des Champions pour la quatrième fois de leur histoire Les hommes de Patrick Raman ont survécu à l'enfer Stambouliot en s'imposant face à Galatasaray 1 but à 0 Après avoir remporté le match à Berne 3 buts à 2 Face aux champions de Turquie, grandissime favori de cette double confrontation Les Young Boys de Berne ont témoigné d'une réelle maîtrise pour assurer cette qualification amplement méritée Avec leur esprit de corps et une solidarité sans faille Les Young Boys de Berne ont retrouvé au moment opportun les vertus oubliées en début de saison Les joueurs de Patrick Raman ont su éteindre le bouillon volcan Stambouliot pour signer l'un des plus grands exploits de la riche histoire du club On leur promettait l'enfer dans l'ambiance unique du stade bouillonnant de Galatasaray En première mi-temps, les Bernois ne l'ont pas vu A la pause, les Bernois ont été vraiment mal payés Avec une tête de Sliven Nganvoula sur la transversale à la 31ème minute Ils ont bénéficié d'une occasion en or pour prendre une option décisive sur la qualification Il y en a eu d'autres dans les transitions menées par Joël Montero et par Ebrima Kole Dont la vitesse a posé des problèmes insolubles aux Turcs Seulement, il leur a manqué un soupçon de lucidité dans le dernier geste pour que la démonstration soit parfaite Titularisé dans la cage, Marvin Keller n'a quasiment pas été mis en danger dans ce premier acte Le remplaçant de David Von Balimos a juste eu à stopper une frappe sans danger de Karim Artoglou A la 35ème minute pour l'unique tir cadré des Turcs lors de cette première mi-temps bien curieuse Le scénario n'a pas bougé à la reprise L'emprise territoriale a certes été pour Galatasaray Mais ce sont bien les Young Boys de Bern qui ont été les plus dangereux A l'heure de jeu, Bailly, Zokrou et Galvola ont ainsi été sur un corner botté par Philippe Ugrinic A deux doigts de maquée avec un ballon qui a à nouveau heurté un montant de la cage turque Oui, les Bernos auraient dû classer l'affaire bien avant de s'avancer vers une ultime demi-heure de tous les dangers Heureusement que Keller a signé l'arrêt qu'il fallait sur une frappe de Artoglou à la 71ème minute de jeu Dix minutes plus tard, le public de plus en plus frustré et agacé a commencé à lancer des bouteilles d'eau à l'adresse des joueurs bernois Pour raviver le souvenir du barrage de retour au Turquie-Suisse de novembre 2005 Avec heureusement le même happy end pour le football suisse Alan Virginius inscrivant le seul but de la rencontre à la 87ème minute de jeu En attendant Ganael Moukou et Lille qui jouent ce soir à Prague Deux Congolais joueront la Ligue des Champions Silas Kantonfa avec le VFP Stuttgart et Meshak Eliab avec les Young Boys de Bern Nous allons tout de même attendre la fin du Mercato pour savoir si nos deux internationaux vont poursuivre l'aventure avec leurs clubs respectifs Si Meshak Eliab poursuit avec les Young Boys de Bern ce sera pour la 3ème ou 4ème fois qu'il jouera la phase de groupe de Champions League Sur les 4 de l'histoire de Young Boys de Bern Meshak Eliab aura joué 3 ligues de championnats avec ce club Et dire qu'il y a des Congolais qui pensent que Meshak Eliab ne devrait pas se retrouver dans la liste de 25 convoqués Alors que le Congolais joue quand même au haut niveau championnat suisse D'accord mais le champion de Suisse a battu et éliminé le champion de Turquie Galatasaray avec un Icardi qui est resté muet Mishib Atchuaï qui est resté muet même s'il avait inscrit un doublé au match allé du côté de Bern Félicitations donc à Eliab Meshak qui pourrait faire son retour très rapidement On va suivre le week-end prochain lors du match contre Lausanne je crois En championnat où ils sont mal partis en tout cas en championnat Même s'ils ont un tout petit peu arrêté l'hémorragie en ne perdant plus Mais ils n'ont pas gagné non plus C'est ça le problème Le week-end qu'on coupe, que ce soit les coupes de Suisse ou bien la coupe d'Europe Donc ils ont gagné un match en coupe de Suisse 10 buts à 0 Et là ils ont battu aller-retour les champions turcs du Galatasaray C'est vraiment un exploit à tout le monde Félicitations à Eliab Meshak surtout à ses coéquipés En son absence ils ont quand même réussi cet exploit J'ai suivi ce match en bon parieur J'avais parié pour Galatasaray bien évidemment Je ne suis pas fou Malheureusement j'ai perdu Parce que je ne pouvais pas m'imaginer Que les Young Boys de Bern puissent se qualifier Bern, oui, je suis quand même sûr que Galatasaray allait gagner Mais bon, vraiment c'est un résultat qui me surprend D'autant qu'au match allé, le score ne reflétait pas tout à fait la physionomie de ce match Alors nous quittons la Turquie Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre En Angleterre où l'on jouait le deuxième tour de la coupe de la ligue anglaise Watford qui recevait Plymouth Arga Il l'a battu sur le score de 2 buts à 0 Et confirme donc sa forme de ce début de saison Sur les bancs à l'entame de ce match L'international congolais convoqué par Sébastien Desabres Edo Kayembe a fait sa montée sur l'air de jeter la 24ème minute Edo Kayembe voit son temps de jeu porté à 343 minutes sur les 483 minutes possibles Il a participé à 4 de 5 matchs avec son club avec Alaclay Swabianski Quant à Jérémy Ngakian, toujours convalescent, n'a pas pris part à cette rencontre Son temps de jeu stagne à 121 minutes sur les 483 minutes possibles Il n'a participé qu'à 2 de 5 matchs avec son club Et prochain rendez-vous pour Watford et ses congolais Ce sera pour le compte de la 4ème journée de Championship Championnat anglais de 2ème division Et un déplacement sur le terrain de Sheffield United Ce match est prévu pour le dimanche 1er septembre 2024 Sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo Toujours pour le compte de ce 2ème tour de la coupe de la ligue anglaise Luton Town qui s'est déplacé sur le terrain de Queen's Park Rangers a fait jeu égal à 1 but partout Mais a été éliminé au tir au but 4 tirs pour QPR contre 1 pour Luton de Pellirudok-Pandu Et Pellirudok-Pandu, ses coéquipés sont donc éliminés Malheureusement, l'international congolais est resté sur le banc Et cela pour sa 2ème fois consécutive Voyant son temps de jeu stagné à 21 minutes sur les 386 minutes possibles Il n'aura participé qu'à 2 des 4 matchs avec son club Et prochain rendez-vous pour Pellirudok-Pandu Ce sera pour le compte de la 4ème tournée de Championship Et la réception du même adversaire C'est-à-dire Queen's Park Rangers le vendredi 30 août 2024 Sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo Toujours pour le compte de ce 2ème tour de la Coupe de la Ligue Anglaise Millwall a perdu à domicile face à Luton sur le score des 0 buts contre 1 Conséquence, Millwall est éliminé Jafet Tanganga sur le banc Au coup d'envoi, il est malheureusement resté Son temps de jeu stagné à 95 minutes sur les 486 minutes possibles Il n'a participé cette saison qu'à un seul des 5 matchs de son équipe Et prochain rendez-vous pour Millwall et Jafet Tanganga Ce sera pour le compte de la 4ème journée de Championship Et la réception du Sheffield Wednesday Ce match est prévu pour le samedi 31 août 2024 Sous les coups de 15h de Kinshasa 16h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo Toujours pour le compte de ce 2ème tour de la Coupe de la Ligue Anglaise Lester qui recevait Tranmer l'a étrié sur le score de 4 buts à 0 Lester est donc qualifié pour le prochain tour Titulaire, Steffi Mavididi s'est montré décisif en inscrivant un but à la 51ème minute Il a disputé d'ailleurs l'intégralité de cette rencontre Portant son temps de jeu à 142 minutes sur les 292 minutes possibles Il aura participé à tous les 3 matchs avec son club Avec à la clé un but inscrit Et prochain rendez-vous pour Lester, Steffi Mavididi Ce sera pour le compte de la 3ème journée de 1ère Ligue Championnat anglais de 1ère division Et la réception d'Aston Villa le samedi 31 août 2024 Sous les coups de 15h de Kinshasa 16h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo Voilà qui met fin à cette 3ème livraison sportive de ce mercredi 28 août 2024 Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous un commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir